salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo plein de soleil on va faire avec j'ai pas encore installé de rideaux donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de mes favoris beauté du moment donc si vous me suivez sur le blog ou même ici vous aurez peut-être déjà vu certaines de ces palettes dont je vais vous parler il s'agit de palettes de make up revolution qui ont sorti une espèce de sous collection qui s'appelle revolution pro et elles sont juste tellement belle donc on a la trans mischief maker qui est trop trop belle on a la trans mischief matt là c'est que des mattes il ya des couleurs incroyables genre le jaune 1 si vous avez vu sur le blog j'ai une obsession avec ce phare jaune qui est tellement magnifique là il est vraiment trop beau et la palette trends celestial celle-ci j'en ai parlé sur le blog mais elle juste magnifique alors je vais vous faire quelques petits swatches si vous voulez bon bien ça ressemble à ça donc par exemple star qui est en violet c'est celui-là voilà qu'elle ressemble bien beau universe universe trop joli earth oh c'est une couleur super jolie earth voilà par exemple pour la palette trains mischief mattes le jaune qui s'appelle new day on voit pas très bien parce que je crois que c'est parce que j'ai déjà pas mal bronzé mais franchement c'est une couleur qui ressort vachement bien magnifique il y a aussi quelques couleurs magnifiques là-dedans believer le vert même aussi magnifique maintenant pour la palette mischief maker elle est magnifique aussi franchement incroyable donc le phare deviant ce sont mes préférés et le phare maverick c'est une espèce de rose et d'indigo mais juste magnifique c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour mon maquillage franchement non elles sont sublimes et en plus elles coûtent vraiment pas cher donc faut pas hésiter elles sont juste géniales une autre palette que j'apprécie énormément mais ça ça fait déjà plusieurs mois c'est la bomb.com palette de jolie beauty c'est joli c'est joli c'est joli beauty c'est cadeau le genou et c'est une palette de paillettes on a ça donc vraiment magnifique tous les phares qu'on a le rouge le bleu du jaune du doré du rouge franchement elles sont magnifiques et super faciles à appliquer elles tiennent vachement bien sur la paupière il faut juste mettre une base avec un phare par exemple et franchement elles sont sublimes jolies salaudes ensuite donc vous savez peut-être j'ai un bébé de 5 mois qui dort plus ou moins bien la nuit mais c'est vrai que ça m'arrive d'être fatiguée d'avoir des cernes énormes et du coup j'ai trouvé mon sauveur le cash cernes total full coverage concealer ça me paraît tellement plus logique de le dire en anglais enfin bref ça c'est parce que je regarde que des vidéos youtube en anglais et c'est de nyx voilà ça c'est un petit pot et j'ai le clair moi voilà c'est un petit pot comme ça et il a vraiment une couvrance assez assez bonne je trouve et puis je le trouve facile à appliquer aussi donc il est très utile et je l'aime beaucoup ensuite un nouveau mascara que j'aime beaucoup c'est le glam and doll de catrice voilà ça il a une tige en plastique qui ressemble à ça il est waterproof mais alors il est vraiment waterproof limite j'ai de la peine à le démaquiller mais il tient super bien et j'aime vraiment l'effet qui donne au cil ça j'en avais déjà parlé dans mes produits terminés dont je mettrai la vidéo dans le petit i il s'agit de la crème de jour et de nuit anti shine donc qui matifie et qui soigne de ayam qu'on trouve à la micro en suisse et ça sent bon ça hydrate ça fait du bien la peau et j'ai remarqué j'ai remarqué qu'avec mon nouveau fond de teint qui m'assèche un peu la peau j'utilise vraiment ça à chaque fois le matin et après quand je mets mon fond de teint par dessus il n'y a pas de problème je vous montre juste le fond de teint que j'utilise en ce moment mais c'est pas un de mes favoris mais c'est le catrice acheté liquid coverage puis il ressemble à ça je trouvais sympa j'ai vu une revue qui disait qu'il était super cool mais franchement moi je l'aime pas trop il me rend la peau vraiment sèche je sais pas si c'est ça vraiment ou le combo de ça avec ma poudre mais je vraiment je suis pas convaincue donc bon je continue à l'utiliser de toute façon parce que j'aime pas gaspiller mais c'est pas forcément préféré et heureusement que j'ai trouvé l'astuce d'appliquer la crème avec et un dernier petit favori un peu random comme ça un peu inopiné qui vient nulle part mais un pinceau petit pinceau maquillage comme ça un peu plutôt mélangeur mais plat aussi donc on peut l'utiliser pour juste appliquer le fard mais on peut aussi l'utiliser pour mélanger les fards ensemble et c'est de la marque Colourpop voilà c'est donc la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu dites moi dans les commentaires quels sont vos favoris beauté du moment ou vos favoris tout court n'importe quoi dites moi moi j'aime bien papeter avec vous dans les commentaires ça fait toujours plaisir et vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo si vous avez aimé et si c'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner comme ça on se retrouvera dans d'autres vidéos très très bientôt alors voilà encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt au revoir